Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. On va regarder de nouveau une grille engendrée par le logiciel Enjoy Sudocul. Cette fois-ci, j'ai sélectionné la difficulté Unlying. Et je sais que pour cette difficulté, il y a besoin d'utiliser des techniques un petit peu avancées. On verra ce qu'il en est. Je n'ai pas résolu ce problème au préalable. On va voir ce que ça donne. Je mets un lien dans la description si vous voulez résoudre ce problème par vous-même. Bon, pendant que je parlais, j'ai repéré plusieurs choses. La première que j'ai repérée, c'est avec les 9 qui sont là, il va y avoir un 9 par ici. Et avec les 7 qui sont là, il va aussi y avoir un 7 par ici. Donc ça, c'est une paire 7 et 9. Une deuxième chose que j'avais repérée, c'était quoi ? Ça concernait le chiffre 4. Le 4 qui n'est pas ici, il n'est pas là. Donc dans cette colonne, le 4 est ici. Oups. Ensuite, ce 4 bondit horizontalement. Interagir avec ceux-là. Je vais laisser un 4 ici. Je remarque maintenant, avec le 5 et le 8 qui sont là. Dans cette colonne, le 5 et le 8 vont donc être là-haut. Et le dernier chiffre qui manque dans la colonne, c'est un 6. Maintenant, ce 6, en fait, c'est ce 6 et ce 6 ici qui permettent d'obtenir ce 6. Ces deux chiffres ici sont 1 et 2. Là-dedans, c'est 2, 3 et 9. Je vais les noter. Je remarque les 6 ici. Ça permet de passer à 6 là. Avec les 9, il va y avoir un 9 par ici. Mais bof, en fait. Par contre, le 7 ici est intéressant. Ça place à 7 là. Les deux chiffres qui manquent dans la colonne sont 2 et 5. Ça, c'est parmi 2, 5 et 8. Mais j'ai déjà un 2 sur cette ligne. J'ai un 9 par là. Bon, est-ce qu'on va regarder ? Ah, le 8. Il est là. Et tout ça, c'est parmi 2, 3 et 9. Là, j'ai un 9. Dans cette colonne, c'est 1, 2, 3 et 8 qui manquent. Là, j'ai un 2 et 3. Donc, ça, c'est un 8. Et ce 8 me donne ce 5 qui me donne ce 2 et ce 5. Ça me donne aussi ce 8. Et ce 5 rebondit pour donner le 8 ici et le 5 là. Pas mal. Mais sur cette ligne, il me manque le 1 et le 2. Il ne se trouve qu'il y a un 1 ici. Donc, allons-y. Le 6 ici, le 6 qui est là, ça donne le 6 ici. Ce 4 n'est pas là. Donc, ça, c'est un 8. Ça, c'est un 4. Ça avance bien. Sur cette ligne, il me manque un 2 et 8. Sur cette ligne, c'est un 2 et 4. Donc, j'ai 4 par ici, j'ai 8 par là. Dans cette colonne, il me manque 2 et 3. C'est exact. Alors maintenant, j'ai une paire de 2 et 3 sur cette ligne. Ce qui signifie que j'ai besoin du 2 et du 3 pour remplir cette case. Donc là, j'ai ni 2 ni 3. C'est un 9. Et ça, c'est un ou 3. Il manque un, deux, trois dans la colonne. Et là, j'ai un 2. En fait, ici, c'est un 3 et 5. Sur cette ligne, il me manque 7 et 9. Et là, où ça devient intéressant, c'est qu'ici, j'ai une paire 7 et 9. J'ai besoin du 7 et du 9 pour remplir ces deux cases. Donc, ça, ce n'est pas un 9. Le 9 de cette ligne est ici. Ce qui permet de résoudre ça, comme ceci. Et maintenant, avec les 7 qui sont là, j'ai un 7 ici. Ça, c'est 5 et 9. J'ai un 9 ici. Sur cette ligne, il me manque le 1. Je peux donc éliminer les candidats là-haut. Ça, c'est parmi 2, 3 et 5. J'ai déjà un 3 dans cette colonne. Jusqu'ici, ça se passe vraiment bien. Ça va visiblement être pour les étapes finales qu'il va y avoir besoin d'un peu de technique. Sur cette ligne, il me manque 1, 3, 5, 8. Là, j'ai le 5. Dans cette colonne, j'ai déjà le 1. Dans cette colonne, j'ai déjà 3 et 5. 3 et 8, plutôt. Et c'est vraiment là que ça va se compliquer. Donc, 1, 2, 3, 8 dans cette colonne. Là, j'ai le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Donc, j'ai 4 candidats ici. 1, 2, 4, 5. J'ai 4 candidats ici aussi. Je n'ai pas envie de noter 4 candidats. Comment on va faire ça ? On va falloir trouver quelque chose. Est-ce qu'il va y avoir des interactions par là ? Peut-être. Bon, là, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Évidemment, si j'étais en temps limité, je bifurquerais assez gaillardement. Et là, je voudrais trouver une élimination vraiment par des arguments logiques. Et ça n'a pas l'air simple. Je vais peut-être regretter de ne pas l'avoir préparé, celui-là. Ça n'a pas l'air d'être un argument du illicité, comme on en trouve parfois dans les problèmes engendrés par des logiciels. Est-ce qu'il y a quelque chose ? 1, 5, 5, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 1. Oui, là, il y a une chaîne. Intéressant. D'habitude, on ne trouve pas ce genre de technique à ce niveau de difficulté. C'est que j'ai dû rater une technique moins compliquée. Je vais rappeler en quoi consiste une chaîne. Ça consiste à regarder des rebonds sur des cases où il n'y a que deux candidats, en ayant à chaque fois un chiffre en commun avec le précédent. Là, je pars ici. Ça, ça vaut 1 ou 5. Puis ça, 5 ou 2. Puis 2 ou 3, 3 ou 2, 2 ou 3, 3 ou 1. Et je m'arrête quand j'arrive sur le dernier chiffre, sur un chiffre qui était le premier ici. Alors, je recommence. Donc ça, c'est mon point de départ. Ça, ça vaut 1 ou 5. Et donc l'idée, soit ça, c'est un 1, soit c'est un 5. Et si c'est un 5, ça va faire une réaction en chaîne avec 2 ici, 3 ici, 2 ici, 3 ici, 1 là. Donc je refais le raisonnement. Ou bien j'ai un 1 ici, ou bien j'ai un 5 qui, par une réaction en chaîne, va placer un 1 ici. Et par conséquent, il y a au moins une des deux cases violettes qui va contenir un 1. Et on regarde le champ de vision commun de ces deux cases. Par exemple, toutes ces cases voient celle-ci parce qu'elles sont dans le même bloc. Toutes ces cases voient celle-ci parce qu'elles sont dans la même ligne. Donc aucune de ces cases ne peut contenir le 1. Et de la même manière, cette case voient celle-ci parce qu'elles sont dans le même bloc. Cette case voient celle-ci parce qu'elles sont sur la même ligne. Donc cette case ne peut pas contenir le 1. Donc là-dedans, il n'y a pas de 1. C'est parmi 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est parmi 2, 4 et 5. Ça, c'est parmi 2, 3, 4 et 5. J'ai encore 4 candidats, ce n'est pas si intéressant que ça. Alors, on va effacer les couleurs. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il s'agissait de faire. Mais en tout cas, ça produit déjà quelques éliminations. En particulier, on voit qu'on a maintenant dans cette colonne une paire 2 et 3. Donc ça, ça ne peut pas être un 3. Ça, ça ne peut pas être un 2. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas ici ? Ah, voilà ! Non, j'ai n'importe quoi. Non, je n'ai pas ça. Est-ce que j'ai une autre paire ? Une autre chaîne, je voulais dire. Ça, c'est inexploitable. Ah, peut-être pas. Ça va bien compliqué. Ah, ben non, ça ne marche pas. J'ai essayé de faire apparaître une autre chaîne. Il est pénible, ce problème. Je regarde les positions des deux. Ah, là, j'ai quelque chose. Là, j'ai un skyscraper. Je vais supprimer ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le skyscraper ? Je regarde les positions des deux dans cette ligne. Je regarde les positions des deux dans cette ligne. Et on voit qu'il y en a qui sont alignées. Ici, il y en a qui ne sont pas alignées. Le principe avec celles qui sont alignées, c'est que c'est sûr que dans les deux cases vertes, je ne peux pas avoir deux fois le chiffre 2. Donc, il y a au moins une de ces cases vertes qui ne contient pas le 2. Et lorsqu'une case verte ne contient pas le 2, forcément, c'est la case violette qui contient le 2. Donc, il y a au moins une de ces deux cases violettes qui contient le 2. Et si on regarde le champ de vision qu'on a, on tombe sur cette case qui ne peut donc pas contenir le 2. Bon. Alors, ça, ça fait une élimination de plus. Est-ce qu'il y a moyen maintenant de progresser ? Pardon. À partir de là, ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain que ça améliore beaucoup les choses. Est-ce que ça va faire apparaître une chaîne ou quelque chose comme ça ? Je ne vois pas d'élimination sur les deux, en tout cas. Oh là là, ça irait tellement plus vite en bichurquant. Est-ce que c'est avec les 3 ? Regardons les cases qui peuvent avoir un 3. Oups. Bon, ça, ce n'est pas facile. Il y a celle-ci aussi. Ça n'a pas l'air simple. Ah, mais il y a la même chose avec les 3 qu'avec les 2. Ici, on a aussi un sketch wrapper. Non. Il n'est pas possible que ces deux cases contiennent toutes les deux un 3. Donc, il va y avoir un 3 ici ou là. Et dans le champ de vision commun, c'est-à-dire là et là, on ne peut plus avoir de 3. Donc, ça, c'est un 2. Oups. On va revenir en mode shift. Donc, ça, c'est un 2. Ça, c'est un 5. Et logiquement, tout le reste doit tomber tout seul maintenant. Et peut-être que ça, c'était disponible plus tôt dans la résolution. Voilà, effectivement. À part de là, tout tombe tout seul. Ça, c'est un 3. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 1. Ouh ! Ah, il n'était pas facile. C'était vraiment un problème délicat. Les configurations à trouver n'étaient pas forcément super visibles. Mais, bon, je n'ai peut-être pas assez spontanément cherché ce genre de configuration. Dès que j'ai vraiment su ce que je voulais chercher, j'ai fini par le trouver. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar. Sous-titrage ST' 501